Un atelier, deux heures par jour, ils ont beaucoup souffert et ça va se sentir. Tout d'une seule portée de béton. Vous remarquerez que quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à annuler toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil où le regard se perd, espérant trouver un lieu là-bas, plus loin, sachant bien qu'il n'y a de mieux nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais il ne s'inscrit à l'extérieur dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun bâtiment public, et ne paraît dans aucun plan de ville distribué au touriste. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur qui le découvre tout d'un coup devant lui dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule, comme il aurait pu l'apercevoir au loin, laissant peut-être espérer qu'il s'agissait d'un hôpital. Hôpital où il pourrait soigner sa mère et donc accabler, en découvrant qu'il s'agissait d'un musée, les effets de la perspective ayant probablement d'ici là tué sa mère, à qui des soins devaient être donnés dans un hôpital, et non dans un musée, lui ôtant ainsi toute possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui, qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art exposées aujourd'hui dans ses musées. Justement, ces musées où il ne veut plus entrer à cause de la mort de sa mère. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501